Bonjour les gilets jaunes, le peuple, parce que les gilets jaunes c'est le peuple. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Bon, là, la police a eu une augmentation, bravo, merci les gilets jaunes. Parce que le gouvernement s'est dit quoi ? Oh, si la police se pète en grève, c'est qui qui veut venir nous défendre ? Hein, c'est qui ? Ah ben, il n'y a plus personne pour défendre. Hein, Macron ? Oh ben, ouais, Macron, hein, oh ben, ouais, hein. Non, mais je te parle comme un gosse parce que t'es un gosse. Je te parle pas comme un être humain. T'es un gosse, t'es un diable, je parle pas avec toi. Mais là, oh, la police, elle a été augmentée, bravo pour eux, merci les gilets jaunes. Mais par contre, vous avez tous oublié, hein. Parce que nous, là, 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 en France, on est bien. Bon, à part avec les flics, bon, ça part en... Mais c'est comme partout, ça part en cacahuète. Mais vous avez oublié une chose. Si on est bien en France, pourquoi ? Pourquoi on est bien en France ? On a nos militaires qui se battent pour nous, qui se battent pour le drapeau. Qui se brapent, qui se battent pour nous. Et eux, par contre, on n'en parle pas. Allez dans les gares, allez voir, les pauvres, ils sont en train de tourner H24. Protection, protection. Ça, les militaires, personne n'en parle. On s'en fout d'eux. Mais ils sont pas là. Ils sont partis en guerre. Allez, hop, allez-y. Dégagez de là. Mais sérieux, vous avez rien dans la tête. Vous avez rien dans la tête. Pensez à vos militaires. Il y a un truc encore plus con. Je suis désolé, encore plus con. Que ce soit les militaires, que ce soit la police, que ce soit nous. Si on tombe malade, si on se casse un bras, on a besoin de médecins. On a besoin d'hôpitaux. Mais ça, le gouvernement, il n'entend rien. J'ai même une preuve là, on va voir. Vous allez comprendre c'est quoi la preuve. On leur parle d'un truc. En fait, ils disent, ils comprennent. Mais ils sont pas dans le sujet. Ils sont autre part. Pour eux, ils ont compris une chose qui avait rien à voir. Déjà, j'aurais dû commencer par condoléances à toutes les familles. Toutes les familles. Pour tous les morts qu'il y a eu. Pour les gilets jaunes. Les attentats. Notre cœur saine. Ça, faut pas l'oublier. Notre cœur saine. Et vous croyez quoi au gouvernement ? Ils doivent rigoler. C'est à eux qu'ils doivent rendre des comptes. C'est pas à nous qu'ils doivent rendre des comptes. C'est à eux de rendre des comptes. S'ils ont voulu arrêter tout ça. Déjà Macron, au revoir. Dégage. Pourquoi on essaye de négocier avec toi ? Pourquoi vous essayez de négocier avec lui ? Ça sert pratiquement plus à rien. C'est un gosse. Offrez-lui une voiture pour enfants. Allez, il était dans sa voiture de pompier. ils étaient dans l'épistolet dans l'armée mais putain autrefois on voit une vidéo sa femme elle dit ah bah je veux du chocolat ah non t'as pas le droit au chocolat ah bah alors un truc à boire non mais c'est pas la honte les autres pays quand ils voient Macron ils doivent rigoler premier président car il va se faire insulter autant que ça même Hollande poupou là moi je l'appelais poupou c'était le mec il dormait tout le temps mais il nous faisait pas chier quand il y avait une loi qui nous intéressait pas on lui disait peut-être il faisait demi-tour mais il nous faisait pas chier il faisait des tours avec son scooter sur Paris je sais pas mais là franchement il y a plus rien à dire je sais pas il y a plus rien à dire déjà les ravendications des jaunes comme vous dites comment c'est par le début comment c'est pas par la fin comment c'est par le début on va dire pourquoi le plus haut gradé le militaire pourquoi le général est parti pourquoi le général est parti après il y a eu l'eau il y a eu l'eau aussi pareil il part mais non mais c'est rien ça mais franchement bon bref et le début ça a commencé par quoi le code du travail pourquoi il le remet pas pourquoi il nous casse la tête avec ça remet nous vraiment des droits de travail tes droits de merde là où le CDD peut continuer à 6 mois 7 mois 8 mois mais 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 t'es taré dans ton cerveau après le code de travail il y a quoi ah bah j'allais oublier il y a la loi Chiappa Chiappa tu sais Chiappa t'as la loi de merde là où il n'y a pas d'âge hein où il n'y a pas d'âge c'est bien regarde sur Versailles combien ils ont été libérés parce qu'ils étaient consentants t'as 11 ans mais t'as vraiment pété une case toi comme gonzesse mais t'as vraiment pété une case dans ton cerveau il a 11 ans l'autre il a 40 ou 20 ans même tu le mets en prison t'en as rien à foutre préjudice tu le ramènes en taule la petite de 11 ans tu vas me dire qu'elle a été consentante mais t'es vraiment taré moi ma fille de 11 ans voilà elle voulait la dernière fois un exemple elle voulait une Barbie j'ai réussi à lui monter le cerveau comme quoi une Barbie c'était pas un jouet voilà qui était bien qui à l'année alors que ce que je lui ai acheté je lui ai acheté du chocolat et avec le chocolat tu vois c'était le fait qu'elle voulait la Barbie je lui ai détourné le cerveau mais non ça ça va pas elle connait pas elle avec ses livres romantiques et après il y a eu Benalou 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 le casseur de gueule je crois que dans les manifestations on voit bien à mon avis il doit être dedans en cachette il doit se venger de tout ce qu'on a dit sur lui il doit se mettre en cachette mais lui on en a rien à foutre maintenant lui c'était une histoire après les 11 vaccins mais vous êtes taré dans votre tête 11 vaccins un nourrisson fais les 11 vaccins à ta mère mets lui dans le cul à ta mère 11 vaccins mais t'es mais t'es taré dans ta gueule ou quoi et après encore mieux je sais pas si c'est Chapa ou ministre de la santé je crois que c'est ministre de la santé non par contre on va pas vous rembourser les médicaments mais on va vous rembourser les préservatifs pour faire moins d'enfants ou pour ainsi tuer puce les jeunes ah bah voilà on était ouais les préservatifs c'est bien on peut faire l'amour putain il y a des trucs plus réels il y a des gens qui dansent par terre il y a des retraités qui font les poubelles pour manger non c'est les préservatifs bon bref j'arrête de parler de ça j'en reparlerai sur une autre vidéo parce que là ça me casse les couilles je vais vraiment péter une casse bon on va écouter le gouvernement là république va marcher à l'arrière là et regardez bien on leur pose une question mais Claire est né Claire est né ce qu'elle va répondre bah moi mon cerveau tu sais quoi il a déconnecté pour dire ils sont tellement cons que quand tu leur poses une question ils te répondent ailleurs ils te répondent à un autre truc bon bon visionnage ça a une suite de mesures qui sont annoncées merci monsieur Mauricie oh les deux là ils sont encore là plusieurs questions sur la prime exceptionnelle écoutez bien sur la prime exceptionnelle j'ai bien communiqué hier des PME qui s'inquiétaient que ça ne serait pas exonéré des charges sociales donc vos patronates donc vous nous rassurez la prime exceptionnelle et bien exonéré des charges patronales ah non elle a communiqué hier sur la prime d'activité oui la prime exceptionnelle la prime exceptionnelle il n'a pas de disposition particulière dans la loi parce que par ailleurs nous arrivons en 2019 où on supprime les charges patronales pour les bas salaires là vous parlez non vous parlez de la prime exceptionnelle la prime exceptionnelle pardon pardon excusez-moi la prime exceptionnelle bien sûr il n'y a pas de charges patronales excusez-moi on est bien d'accord il n'y a pas de charges patronales il n'y a pas de raison d'être fatigué c'est pour répondre ou communiquer les petites entreprises les primes exceptionnelles il n'y a ni charges patronales ni salariales ni impôts ni rien en fait c'est simple il n'y a rien et les heures supplémentaires il n'y a pas d'exagération de charges patronales particulières sachant que pour les bas salaires on est dans le cas général qui arrive au premier changement la prime exceptionnelle je partage le point de vue de ma collègue tout à l'heure on aurait dû laisser aux entreprises je me mets à la place de nos petites entreprises au mois de février-mars apprenant que l'entreprise voisine a versé il n'a pas eu temps de verser pour telle et telle raison je trouve que le 31 mars c'est une limite qu'on aurait pu reporter et puis je vous poserai une question et l'article 4 prévoit un rapport sur la prime d'activité est-ce que vous avez prévu un rapport sur la prime exceptionnelle pour savoir concrètement effectivement dans cette opération que sont celles qui ont versé les territoires je pense que ça aurait été intéressant de le savoir et concernant ensuite concernant la déduction concernant les heures supplémentaires il est dit que la réduction serait fixée par décret la cotisation vieillesse est-ce qu'on peut savoir exactement que serait cette réduction et puis concernant la CSG je ne vais pas vous expliquer localement ce que l'on a géré localement les réactions de nos retraités les retraités agricoles qui sont déjà venus morts la semaine dernière pour se faire expliquer est-ce qu'on sera effectivement est-ce qu'on nous remboursera ce qu'on a trop versé en 2018 ils avaient pu entendre ce message ensuite lorsqu'on leur explique qu'ils toucheront effectivement ce qu'ils ont versé qu'au mois de mai je l'espère juillet au plus tard moi je trouve quand même dommage que dans ce système on ne puisse pas informatiquement faire en sorte que dès le mois de janvier ou février on ait pu régler ce problème je suis étonné qu'on nous parle de plafond il y a des informations dans toutes les bases informatiques je suis surpris que cet argument ça me fait songer à la PAC à la PAC on dit à nos exploitants d'école on ne peut pas vous verser parce que c'est à cause de l'informatique je pense que là on aurait pu éviter de leur donner cet argument voilà des quelques questions puis je vous dirais madame le ministre vous avez un exercice pas facile là je reconnais les contradictions ces derniers jours mais sachez que localement on aura un exercice c'est pas facile à faire parce que aller expliquer à la PAC que c'est pas 100 euros que c'est 90 euros puis après il y a eu l'augmentation effectivement du SMIC je pense qu'on aurait pu s'éviter ce genre de choses localement surtout qu'on rentre dans un débat paraît-il où on aurait pu effectivement éviter ce genre d'anomalies dès le départ dès le mois de janvier où en plus on aura le prélèvement à la source merci il reste madame Fournier oui merci monsieur le président bon bref il n'y a plus rien à faire s'il reste au gouvernement la France est foutue la France est morte on peut couler acheter plutôt des des bateaux vous savez pour essayer essayer pas de se noyer ben franchement bon ben si vous aimez ben dites le moi si vous aimez pas ben tant pis pour vous mais s'il y en a qui peuvent me donner encore des voilà je regarde je commence à lire je commence à regarder dans les petits trucs savoir ce qui va pas mais là c'est vraiment avec vous imaginez les 120 euros quoi 100 euros parce que hier j'ai entendu 120 euros 100 euros qui vont nous augmenter bon bref c'est pas le smig c'est une prime en sachant qu'après il y aurait le smig un tout petit peu injecté sur la prime il y a il y a je sais plus combien de millions et là plus Castaner hier qui annonce qu'ils vont augmenter les policiers et là c'est du ferme il a dit c'était immédiat immédiat ça veut dire que là l'argent ils l'ont immédiat l'argent ils l'ont maintenant pas dans 6 mois dans un an ils l'ont maintenant nous on demande quelque chose ah bah on va voir on va repousser jusqu'au mois de juin on va pousser jusqu'au mois de juin tu sais quoi franchement c'est des casse-têtes bon bah dites moi et passez une bonne journée